Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis déjà en train de mâcher absolument tous mes maux, de tout manger, ça ne va pas. Donc aujourd'hui on se retrouve complètement maquillée, je vous avouerai que je me suis maquillée il y a une demi-heure et que je vais me démaquiller aujourd'hui avec vous puisqu'en fait j'ai reçu la serviette démaquillante réutilisable Sweet Face qui se présente comme ceci. Je vais vous expliquer un petit peu et celle-ci c'est donc la Sweet Face et elle a remporté les victoires de la beauté 2016-2017 donc j'avais très envie de la tester vraiment en crash test aujourd'hui avec vous, c'est vraiment la première fois que je l'utilise. A l'intérieur vous en avez deux et je vous avais déjà parlé de ce concept. En fait la Sweet Face, qu'est-ce que c'est ? C'est une serviette qui d'un côté va vous... vous allez vous en servir pour vous démaquiller à l'eau sans rien d'autre. En plus elle résiste mais à des centaines de lavages et vous avez juste besoin de la mouiller, de l'humidifier en fait, vous la passez sous l'eau ensuite vous laisserez un petit peu. Vous n'avez pas besoin de produit, vous n'avez plus besoin de coton, enfin c'est vraiment quelque chose d'ultra économique et écologique. Et vous avez donc un côté qui vous sert à vous démaquiller et l'autre qui sert à éliminer les cellules mortes à faire en fait un petit gommage en douceur. Celle-ci aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un crash test, pourquoi ? Parce que j'avais déjà testé ce type de produit, cette serviette démaquillante. Sauf que là vous avez les deux pour 15€ alors que celle dont je vous avais parlé il y a des mois et des mois de ça, c'était l'une 20€. Donc très clairement ça vaut bien plus le coup la Sweet Face du coup aujourd'hui écoutez on va la tester ensemble et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Je vais vous lire un peu ce qu'il y a marqué mais en fait voilà uniquement avec de l'eau donc c'est ce que je vous expliquais. Donc démaquille tout en douceur associé à l'eau, la serviette démaquillante Sweet Face permet de débarrasser votre peau du maquillage, aussi des impuretés internes, sébum, sueur, cellules mortes et externe, poussière, pollution tout en respectant votre peau. Je sais pas si Tanguy est en train de démonter l'appartement ? Tu fous le bordel ? Ah il s'est cogné Tanguy le pauvre ! Donc c'est très simple, c'est le truc le plus simple du monde. Cette serviette là c'est tellement pratique en plus à en porter avec vous que j'espère vraiment qu'elle va super bien me démaquiller, je vais pouvoir l'emporter partout avec moi et en fait ce qu'ils en disent. Alors étape numéro 1, laver la serviette démaquillante avant la première utilisation à la machine à laver, c'est donc ce que j'ai fait hier et je tenais d'ailleurs à préciser une chose, c'est qu'elle a séché ultra rapidement. Étape numéro 2, mouiller généreusement la Sweet Face à l'eau tiède, c'est donc ce que j'ai fait ici il y a à peu près 5 minutes, le temps d'installer la caméra etc. Passez la Sweet Face sur votre visage en faisant des mouvements circulaires, utilisez le second côté pour exfolier et ensuite laver en machine. Alors justement ce qu'ils disent c'est qu'ils vous mettent deux serviettes à l'intérieur pour que vous puissiez alterner lorsqu'il y en a une au lavage, vous utilisez l'autre. Si jamais vous ne faites pas de machine pendant 4 jours, vous pouvez très bien la laver à l'eau et avec un tout petit peu de savon à main vous savez ou voilà peu importe. Donc c'est parti, celle-ci est donc encore bien toute neuve, je ne l'ai pas passée à la machine ni rien puisque je voulais vraiment, j'ai passé celle-ci à la machine hier et je l'ai humidifiée tout à l'heure comme je vous le disais donc je vais tout de suite utiliser la serviette du côté démaquillant. Par contre, ce que je suis en train de me dire, j'ai mon miroir juste ici et mon verre d'eau parce que je m'assoie tellement je parle. Ne bougez pas les amis, je vais chercher du make-up, je vais piocher ça d'ailleurs dans mes favoris et je vais en rajouter des caisses en fait parce que tant qu'à faire, autant la faire passer toutes les épreuves et mettre pas mal de maquillage, je vous avouerai que je suis déjà pas mal maquillée mais je vais quand même en rajouter parce que j'ai mis que du blush, j'ai pas mis de bronzer etc. et comme ça, elle sera vraiment mise à rude épreuve cette serviette. Donc c'est parti, je vais me maquiller en musique. Enfin je vais me maquiller, je vais en faire des caisses, je vais en rajouter des caisses histoire de... Voilà, ceci n'est absolument pas un tutoriel, je t'irai précisé. C'est à dire que j'en ai mis une tonne, je sais pas si vous vous en rendez compte parce qu'il y a beaucoup de luminosité, je suis devant une fenêtre mais j'en ai mis énormément, jamais je sortirai comme ça. J'ai les joues, on dirait un clown, j'ai des démarcations partout de bronzer mais bon, l'idée c'est quand même de tester à fond la serviette et c'est parti, écoutez, je vais faire ça tout de suite. Ce que je trouve cool avec cette serviette, c'est qu'elle est vraiment grande en fait donc vous pouvez faire tout votre visage sans aucun problème, c'est plus grand que le visage donc c'est cool. Déjà, on a une bonne prise en main, c'est pratique en fait, c'est une serviette donc c'est ultra pratique à prendre en main et ils disent donc de faire des mouvements circulaires. je voulais vous dire que je vais quand même contourner mes sourcils parce que j'ai fait le tatouage semi-permanent il y a moins d'une semaine donc je peux pas les mouiller en fait pendant une semaine. La galère mais c'est pas grave. Vie, mes problèmes de fille. Donc je commence comme d'habitude par le visage. Ok, ça démaquille trop bien. On voit un trou, c'est-à-dire que j'avais mis tellement de bronzer que j'étais orange et là on voit le trou quoi. C'est hyper doux. C'est super agréable et ça démaquille en deux secondes. C'est-à-dire que là pour l'instant mes produits teints donc j'ai quand même mis une base, un fond de teint, un anti-cerny ici qui est de suite parti également. Je pense que vous pouvez voir la différence entre les deux côtés et de la poudre fixante et ça part super bien quoi. Sans frotter surtout, c'est ça qui est cool parce que je sais pas vous mais moi les cotons c'est pas possible quoi. Les cotons qui t'arrachent la peau, c'est pas possible. J'ai la peau trop sensible pour ça. C'est pour ça que je suis une bonne candidate pour tester ce genre de choses parce que j'ai la peau sensible et je vais couper tout de suite maçonnerie. Franchement ça démaquille en un passage, c'est un truc de dingue. Donc c'est super agréable en plus parce que c'est un petit peu, c'est un peu mouillé en fait et du coup ça fait vachement bien à la peau, c'est super agréable. Et en deux secondes, j'ai terminé de me démaquiller. C'est fou ! C'est vraiment vraiment fou, ça démaquille trop bien. Là vous avez vu en direct, ça démaquille vraiment vraiment bien. J'ai pas du tout la peau rouge, j'ai pas du tout la sensation d'irritation comme quand on nettoie à grand dos aussi où après on a un peu la peau qui tiraille et tout, là pas du tout. C'est super agréable. Je vais donc maintenant passer aux yeux. Donc premier passage, ça démaquille trop bien. Vraiment ça démaquille trop bien. Ça a même déjà enlevé une partie du mascara parce que j'avais pas du tout de noir sur les yeux. Et j'ai mis un mascara qui est hardcore, c'est-à-dire que c'est un mascara avec deux couches, des fibres et tout. Sur les yeux, premier passage, deuxième passage pour bien renettoyer et passer sur le mascara. Et c'est réglé les gars. C'est trop fou. Je vais repasser un coup pour voir s'il reste pas du mascara. Non ? C'est fou. Ok bon bah cet oeil il a plus rien. Je sens plus du tout de mascara sur mes cils. Donc le deuxième. C'est trop fou. Là même si vous avez un mascara waterproof, moi là par contre c'est pas mon cas. Ça partira avec un autre passage à la limite si vraiment il est waterproof. Mais ça partira, c'est certain quoi. Franchement c'est trop fou. Je repasse pour vérifier. Mais non, il y a plus rien. Et pourtant quand comme moi vous avez les yeux sensibles, si jamais vous passez quelque chose sur votre peau, au niveau du... des yeux, lorsque vous frottez et tout, vous avez forcément les yeux rouges. Et là voyez que j'ai passé 2-3 fois la serviette et j'ai pas du tout les yeux rouges, j'ai pas du tout la peau irritée. Donc bilan pour les peaux sensibles et les yeux sensibles, je peux vous le recommander, enfin je peux vous recommander la serviette à 300% parce que ça n'irrite pas du tout la peau. Et la dernière étape de mon démaquillage, je procède exactement comme d'habitude, le teint, les yeux, il y a les sourcils aussi normalement mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc les lèvres, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une encre à lèvres plus quelque chose d'autre par-dessus qui tient du tonnerre, qui accroche et qui réside beaucoup à l'eau. Et bah écoutez, on va tester ça maintenant, j'ai fait que de mettre un truc hyper costaud et on va tester ça maintenant ensemble. Donc, premier passage. Franchement, ça fonctionne trop bien parce que le truc le plus costaud du monde est sur mes lèvres-là, les gars. J'ai vraiment fait exprès pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Donc, je continue avec un deuxième passage. Je pense qu'un rouge à lèvres, une encre à lèvres seule, en un passage à mon avis, un rouge à lèvres très classique, vous allez le retirer en un passage sans aucun preuve, je pense mal. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite chercher un rouge à lèvres classique pour voir. Bon, c'est histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je vais mettre un rouge à lèvres très très bleu. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce rouge à lèvres ? Premièrement, c'est pas la... C'est pas premièrement. Deuxièmement, je vais commencer par le deuxièmement tout simplement parce qu'il est bleu, donc on verra de suite s'il part ou pas. Et pour voir si quelque chose de très collant comme ce que j'ai sur les lèvres ici qui est pas du tout une encre à lèvres, ça s'enlève facilement avec une serviette parce qu'en général, les trucs collants, ça accroche de partout. C'est la galère dans les serviettes. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Et avec quelque chose de fixé au possible jusqu'au bout de la nuit, encre à lèvres et ce genre de choses, vous avez juste à passer une fois pour enlever le plus gros du rouge à lèvres et ensuite en mouvement circulaire comme je l'ai fait et ça part ultra facilement encore une fois. Donc c'est parti. Avec quelque chose de très collant, qu'est-ce que ça donne ? Ok, bon, très collant, mais en fait j'ai l'impression, je suis en train de me faire la réflexion, j'ai l'impression que la matière de la serviette fait que ça accroche complètement le maquillage en fait. C'est fou. C'est fou la matière de cette serviette. C'est fou la matière, ouais, fait que ça vient vraiment accrocher le make-up. Vous avez vu ce mouvement ? On adore. Donc pareil, on finit en mouvement circulaire. Comme il est indiqué sur la boîte en fait. Je suis bonne élève, je lis ce qu'il y a marqué et les mouvements circulaires fonctionnent très bien. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé. j'ai plus qu'à aller m'hydrater la peau là. Et maintenant que j'ai terminé le démaquillage, on va tester le côté qui est tout propre, le côté exfoliant. Parce qu'apparemment, vraiment, ça devrait exfolier les cellules mortes, éliminer vraiment les cellules mortes tout en douceur, vous savez, donc c'est parti toujours. Eh, j'ai vraiment l'impression que ça exfolie, c'est dingue ! Mais tout en douceur, c'est trop fou ! Je trouve ça top parce qu'en fait, ça parfait vraiment le démaquillage, on sent vraiment que la peau est bien démaquillée. Et j'ai vraiment l'impression que... que ça vient, ouais, éliminer les petites cellules mortes, vous savez, à la surface de la peau. Eh bien voilà, voulez-vous voir ce qu'il y avait sur mon visage ? C'est vraiment... Elle fonctionne hyper bien, vraiment la Sweet Face, je la valide à fond. En plus de ça, c'est économique parce que ça va résister à énormément de lavage puisque vous la lavez en machine, vous n'avez pas à ajouter de produit, on a tous un robinet chez soi pour l'humidifier, c'est vraiment vraiment cool. Et tout simplement, évidemment, éliminer le coton, le démaquillant, etc. Pour partir en vacances, c'est quand même vachement cool d'avoir la Sweet Face en fait et de pouvoir utiliser ça sans démaquillant, sans coton. C'est vraiment économique, comme je vous le disais, écologique également. Et voilà, je comprends pourquoi ça a remporté le victoire de la beauté, elle est vraiment vraiment cool, je l'aime beaucoup. Et du coup, je vais pouvoir passer celle-ci en machine également et pouvoir alterner les deux. Donc voilà ! Voilà les amis, j'espère vraiment vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais également vous lancer un concours pour gagner la Sweet Face en fait, tout simplement, parce que j'en suis ravie, j'attendais de voir si j'étais ravie, c'est pour ça que je vous en parle à la fin de la vidéo. Comme j'en suis ultra contente, je vais vous poster un concours sur Instagram. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous mets le lien dans la barre d'informations, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! N'hésite pas également à t'abonner et à t'abonner à la chaîne de vlogs. On poste des vlogs à la maison constamment, des vlogs en voyage constamment aussi. Donc voilà, c'est juste ici. N'hésite pas à cliquer pour aller voir ça et des millions de bisous ! Sous-titrage ST' 501